La Bible nous parle d'un homme qui était en train de faire un voyage. Il allait de Jérusalem, la capitale, mais de Jérusalem, il allait à Jéricho. Vous savez ce que Jéricho incarne dans les Écritures ? C'est la première ville à posséder quand on va à Cana. Donc il quittait la capitale et il allait vers Jéricho. Et chemin faisant, la Bible dit que cet homme a été agressé et attaqué. Attaqué par des bandits qui l'ont dépouillé et l'ont laissé à demi-mort. Ça c'est l'image de la vie, commence comme un voyage, paisiblement. Et à un moment donné, il y a des imprévus qui se présentent à nous. Et parmi les imprévus, il y a des hommes forts qu'on appelle des bandits. Qui sont capables d'attaquer et de te laisser à demi-mort. Le psalmiste dit, ce ne sont pas les morts qui te louent, ce sont les vivants. Moi je suis vivant ce matin. Si la vie est là, montrez au Seigneur et au diable que vous êtes vivants. Ce qui prouve qu'on est vivant, c'est que le corps fait du bruit. À demi-mort, et tant que tu vis, son plan n'est pas mort. Le diable peut disperser, peut faire beaucoup de choses. Mais tant que tu vis, regarde au plan. Parce qu'en un seul jour, ta victoire sera écrasante. Jésus a été tué avant la croix. Luc 22. Il a donné son corps, il a donné son sang avant d'aller à la croix. Quand on vit, on ne donne pas de son corps et de son sang. Jésus est mort en Luc 22, spirituellement. Et la croix a été la manifestation physique de sa mort. Avant d'obtenir une chose physique, on doit l'obtenir spirituellement. C'est pourquoi je suis en train de te dire, y a-t-il un jour où Dieu doit t'élever ? Ce jour-là, dès aujourd'hui. La manifestation physique témoigne de l'obtention spirituelle de la chose. Quand tu n'as pas eu spirituellement, tu ne peux pas l'avoir physique. Vous savez, quand le diable travaille, il travaille méticuleusement, rigoureusement, méthodiquement. Satan peut savoir qu'aujourd'hui, tu es trop fort. Mais il va livrer un combat sur 15 ans pour t'affaiblir avant de t'avoir. C'est pourquoi beaucoup commencent dans la force et finissent faibles. Parce qu'ils ne réalisent pas que méthodiquement, ils démontrent des choses dans ton esprit. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un est sauvé, avec des oeuvres, Dieu lui donne une couronne. On donne une couronne à un champion. On donne une couronne à quelqu'un qui a surmonté des épreuves et qui a gagné. Cette vie-là, celui qui démissionne, perd sa couronne.